Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. « De toutes les villes, à pied, on a couru et on les devança. » Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Alors Florence, la semaine dernière, nous avons entendu le récit qui évoquait l'envoi en mission des disciples, et voici maintenant qu'ils reviennent, et qu'ils reviennent d'une certaine façon pour faire leur rapport de mission et de rapporter à Jésus tout ce qu'ils ont vécu dans leur apostolat. Alors donc, on nous dit, ils retournent, et là, peut-être que c'est à ce moment-là où ils acquièrent totalement leur identité d'apôtre, la mesure où ils ont été renvoyés, et maintenant ils savent ce que c'est que d'être apôtre et que de partager, que de proclamer la bonne nouvelle. Oui, mais en même temps, l'histoire n'est pas finie, il faudra encore beaucoup de choses, et quelque part, il faudra la mort, la résurrection et la pentecôte pour qu'ils deviennent vraiment apôtres, parce qu'ils sont apôtres, ils ont fait leur travail, mais ils restent bien humains. Là, dans ce texte précis, ils sont désignés comme apôtres, rassemblés auprès de Jésus, les apôtres. Et l'évangile de Marc évoque assez rarement le mot apôtre pour évoquer les douze. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cœur de leur mission. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont partis, ils sont revenus, ils font leur rapport de mission, et ils sont reconnus comme tels. D'ailleurs, on dit qu'ils racontent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enseigné, mais il n'y a pas de détail. Ça, c'est Marc. Marc ne raconte pas ce que les gens disent, mais raconte le fait. Oui, c'est ça, et on sent que ce n'est pas ça tellement important ici, en plus, dans ce texte. Oui, alors le premier, on sent, je veux dire, quand ils reviennent, ils ont sûrement des tas de choses à partager, ils sont en vie, et puis le texte parle presque d'une certaine agitation, parce qu'ils disent, venez, repartez, ils n'avaient même pas le temps de manger. Enfin, on sent qu'il y a de l'agitation là-dedans, et Jésus leur propose un peu un temps de retrait. Oui, alors c'est vrai que Marc insiste beaucoup, toujours, sur la foule. Et je trouve qu'il y a une ambivalence, parce que d'un côté, on a l'impression que la foule, ce sont les gens. Donc ce sont bien les gens que Jésus rencontre, ce sont bien les gens qu'il enseigne, ce sont bien les gens qu'il guérit, ce sont bien les gens vers lesquels il a envoyé ses apôtres. Donc finalement, la foule, elle était aimée. Oui, je suis la compassante de la foule, on l'a dit. Voilà. Mais en même temps, elle est décrite comme gênante. Gênante par son ombre et par ses mouvements. Donc ils naïvent, ils viennent, Jésus et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Il va falloir s'écarter de la foule pour pouvoir faire la réunion du conseil. Alors, la question que je me pose, je me dis, pour Jésus, l'enjeu, c'est d'être présent au monde, d'être au milieu des gens. On sait bien, on fait souvent la différence entre Jésus et Jean-Baptiste. Enfin, Jean-Baptiste, les gens vont le rejoindre. C'est un petit peu différent, il est au désert et les gens vont le voir. Et Jésus, lui, se met toujours en situation d'être au milieu des gens. Et en même temps, il initie ses disciples à cette même présence. Et en même temps, il faut le temps du recueillement, du ressourcement et donc de l'éloignement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu les deux temps. Il y a le temps d'être auprès des gens et le temps de ressourcement. Oui, c'est ça. Mais je crois que les deux sont vraiment complémentaires dans le sens où on ne sent pas la tentation chez Jésus de fuir le monde. Parce que ça pourrait être ça. Ça pourrait dire, venez, vous, mes initiés et mes chéris, je vais vous initier, vous êtes choisis, vous êtes élus particulièrement et peste soit démanant. Et pas du tout. Parce qu'il faut être présent à cette foule. Il faut à la fois s'en protéger, s'en écarter quand besoin, mais il ne faut pas la quitter non plus. Il y a quelque chose là. Il sait bien que c'est au milieu de la foule qu'il a une vocation. D'ailleurs, dans ce récit-là, il va cesser de se déranger parce qu'il veut se retirer, mais cette mise à l'écart va être un échec puisque la foule va le suivre. Donc, quelque part, ce temps de désert est aussi un peu mis en échec ici, par la foule qui ne le laisse pas. Qui ne le laisse pas, voilà. Et lui-même, c'est ça que je trouve important, parce qu'on pourrait très bien être tenté de fuir le monde et la foule, en disant, mais de toute façon, la foule, ça ne comprend rien, la foule, c'est bête, la foule, c'est embêtant, c'est gênant, etc. Et en même temps, la mission du chrétien, ce n'est pas de fuir la foule. Donc, on voit dans ce texte-là une sorte d'importance, de la mise à l'écart, du retrait, et puis la façon aussi dont ce temps est contrarié et aussi de répondre à l'urgence de la foule qui est là. Donc, il y a une espèce de conflit qui parcourt ces quelques versets. Oui, moi, je trouve, en fait, en approfondissant un petit peu cette lecture, je trouve qu'il y a ce conflit. Et alors, ça va être approfondi, le regard de Jésus sur la foule, puisqu'il va y avoir cette comparaison avec le troupeau sans berger. C'est-à-dire que cette foule, il ne la méprise pas. Il pourrait la mépriser. Quelquefois, on peut mépriser les foules. Vous savez, quand elle devient une folle et fanatique, c'est terrible, une foule, ça peut vous terrifier. Et là, il a compassion. Il a compassion et il la compare à des moutons qui n'ont pas de berger. Mais les moutons qui n'ont pas de berger, c'est une référence à Ézéchiel. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de la critique pour les autorités religieuses de son époque. Tout à fait. Oui, je vois, dans le livre des rois, là, 1 roi 22-17, il y a alors Michée déclara, j'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau sans berger et le Seigneur a dit, ils n'ont plus de chef, que chacun retourne tranquillement chez soi. Et Ézéchiel, c'est pareil. Alors, ces bêtes qui n'avaient pas de berger se sont dispersés et sont devenus la proie des animaux sauvages, etc. Et dans le livre des monombres, il y avait aussi, il y avait des citations comme ça. Donc, c'est une figure, une image biblique, le troupeau sans berger. Et alors, en effet, est-ce que c'est une accusation ou alors contre les autorités religieuses, politiques ou autres ? Mais ça peut être aussi, si la métaphore renvoie à Dieu, au peuple, avec son Dieu, c'est-à-dire Dieu est le berger et le peuple est le troupeau, on pourrait se dire que la foule est comme si elle était sans son Dieu. Je dis bien comme si, parce que Dieu n'abandonne jamais les humains. Mais la foule est comme si elle était sans Dieu. Donc, elle est en quête de Dieu, elle est en quête de parole, elle est en quête d'évangélité. C'est pour ça que Jésus répond. Voilà, elle est comme si elle était sans Dieu. Et en Jésus, elle voit, peut-être maladroitement, quelque chose. Elle est désorientée, elle voit qu'il y a quelque chose et elle suit presque instinctivement. Mais elle pourrait aussi devenir la proie de n'importe quel manipulateur ou se perdre elle-même, cette foule. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. On nous dit que cette foule arrive, et beaucoup, ils vinrent de toutes les villes à pied. Ils vinrent de toutes les villes. Et ce texte-là vient juste après l'envoi de Jésus des apôtres en mission. Et je me suis dit d'une certaine façon, est-ce que le succès de Jésus et des disciples ne vient pas du fait que c'est un groupe missionnaire ? Ne vient pas du fait que, en envoyant ces apôtres en mission, quelque part, Jésus est allé à la rencontre des gens. Et est-ce que les gens qui viennent à lui, ce n'est pas une sorte de réponse à cet envoi ? Et en disant que, voilà, et que quand une église est missionnaire, elle attire, enfin, cette... Oui. Parce qu'elle ne garde pas cette parole pour elle-même et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la... d'apprendre à dire, d'apprendre à partager, une habitude d'entendre, de partager la parole avec d'autres. Moi, je crois, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'une église missionnaire, ou un groupe, pense que le trésor est si précieux qu'il ne peut justifier le fait de se déplacer pour aller le porter, pour aller l'annoncer, pour aller le présenter, quoi. Je crois que donc ça... Donc forcément, je crois qu'il y a ce mouvement, c'est un mouvement, quoi. Il y a le mouvement centrifuge, et puis après, il y a le mouvement centripète, et la foule, finalement, elle répond en venant. Mais alors, c'est intéressant, parce que cette foule, elle est à la fois, donc, comme un troupeau sans berger, en même temps, elle a senti qu'il se passait là quelque chose d'essentiel, soit par Jésus lui-même, soit parce que les disciples sont venus la trouver quand ils sont devenus apôtres, elle est attirée par sa présence, par son enseignement, par ses guérisons, par ses actions. Elle sent cette foule qui est de la vie, que Jésus est porteur de vie, que ce message est porteur de vie, et on peut penser aussi que, puisqu'il est toujours question de foule, que cette attirance et que ce pressentiment ne sont pas forcément vraiment enracinés. On est encore dans un évangile rumeur, peut-être, il ne s'agit pas encore d'une foi solide, et on sait que les foules sont versatiles. Oui, mais aussi, il y a aussi quelque chose que je trouve important, c'est que cette foule, en arrivant, dérange la bonne organisation. Jésus avait prévu de se retrouver avec ses disciples, entre eux, bien tranquillement, et quelque part, la foule qui est dans cette quête de berger, qui peut-être aussi prend au sérieux la parole qu'il leur a dite, elle vient aussi perturber leur petite organisation, et parfois, on sait que, est-ce que dans l'Église, on accepte de se laisser déranger par les personnes de l'extérieur ? Pas toujours. Voilà. Et là, Jésus se laisse déranger, et répond à l'attente, parce que, mais c'est crucial, parce qu'autrement, il délégitime tout. Parce que c'est quand même pour lui qu'on est venus. Même si c'est un peu superficiel, un peu léger, un peu ci ou quoi, c'est quand même vers lui qu'on est venus. Et donc, si ce n'est pas dérangé, ce serait grave. Voilà. Et puis alors, après, voilà, et pour répondre à votre question de tout à l'heure, le dernier verset, c'est, il leur mit à enseigner quantité de choses, c'est que, même si actuellement, la quête, la démarche de la foule n'est pas parfaite, n'est pas pure, n'est pas nickel d'un point de vue évangélique, et bien Jésus enseigne, c'est-à-dire que Jésus dit son évangile et il leur apprend, et peut-être, enfin, corrige, ajuste le message. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, il manifeste du respect, en fait. C'est-à-dire, il ne traite pas une foule comme foule, mais comme des êtres humains qui sont là et il leur parle là. Et donc, c'est une marque d'amour et de respect, finalement. Donc, il est capable d'être dérangé et de répondre aussi à la demande qui nous est faite, et c'est quelque chose d'important qu'on trouve après ce texte. C'est-à-dire, il ne traite pas une foule, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'amour, et c'est-à-dire que j'ai besoin de l'amour, et c'est-à-dire que j'ai besoin de l'amour.